Faux. Splendide, splendide, et hop, la main gauche saute par-dessus. Elle tombe juste sur le bon accord pendant que la main droite chatouille les touches d'en bas. Bravo. À la fin, je vais me lever pour le dire. Bravo. Elle nous en aura fait voir ce soir des vertes et des pas mûres, si j'ose dire. Elle nous aura chatouillé toutes les cordes de l'âme les unes après les autres. On aura vécu quelque chose ensemble. Même si on ne se connaît ni d'Edge ni d'Adam, ce sera comme si on se connaissait. La musique aura servi à rompre la glace, après il restera plus qu'à trinquer. À la santé de l'artiste, c'est vrai. Quelle merveille quand même, cette langue universelle. Dans la voiture, cette partita de bac pour violoncelle jouée par Oistrak, j'ai pleuré, pleuré, pleuré à l'écouter. C'était la perfection incarnée. Toutes les aspirations de l'humanité, tous les élans les plus nobles de l'âme. Puis je me suis dit, pour qui pleures-tu ? Pourquoi, maintenant que personne ne te voit et que tu n'as plus à faire semblant ? Mais ça ne va pas. Pourquoi ce serait du faire semblant ? Je pleure parce que c'est beau. Mais qui t'a dit que c'était beau ? N'est-ce pas parce que tu connais les noms de bac et d'Oistrak, que tu penses que ça doit être beau ? Qu'est-ce que tu racontes encore ? C'est beau, un point c'est tout. Et j'ai le droit de pleurer si j'en ai envie. Quand même. Ça me rappelle quand j'avais 17 ans, quand j'ai commencé à boire avec les copains et les copines. Mes parents me l'interdisaient et je me faisais un point d'honneur de bien tenir l'alcool. Je descendais une demi-douzaine de bières ou quatre scotches dans la soirée. Ça me déliait la langue, j'étais au centre de la tension, je faisais rigoler tout le monde. Puis un jour, quand mes parents n'étaient pas à la maison, je me suis versé un verre de leur scotch et je l'ai descendu cul sec. Mais pourquoi, diable, bois-tu ? Je bois parce que j'aime ça. Qu'est-ce qui te fait croire que tu aimes ça ? Il n'y a personne à impressionner ici, ce n'est pas la peine de boire. Mais je bois parce que ça a bon goût, bon Dieu. Il y a deux ans, tu trouvais que ça avait un goût détestable. Etc. Peut-être que tu trouves ça bon justement parce que c'est interdit. Et de surcroît, cette fois-ci, voler. Oh, j'appelle ça la voix de la conscience. Moi j'appelle ça de l'emmerdement. Ça m'emmerde. Mais c'est jamais tranquille. Pourquoi vas-tu crier bravo tout à l'heure ? Pourquoi lever ton verre à la santé de l'artiste ? Ta gueule. Parfois c'est les gens qui me font sursauter. Comment tu as trouvé le concert ? J'ai ma réponse toute prête. C'était proprement divin, etc. Ils vont me dire par exemple, pour moi c'était complètement gâché par l'acoustique. Quelle idée de donner un concert dans une chambre avec un plafond aussi haut et de laisser les portes du balcon ouvertes pour qu'on entende les klaxons des voitures et l'avoiement des chiens. En effet, en effet, il aurait fallu les fermer. Puis j'entends derrière moi des gens qui se disent à voix basse, c'est pas quelqu'un de très fin, Claude. Est-ce qu'ils auraient vraiment dit ça ? Sûrement pas, ça se dit pas entre gens bien élevés. Ou bien je dirais par exemple, la musique, quelle merveille quand même, la langue universelle. Et quelqu'un me sauterait dessus. Comme d'habitude, Claude, tu ne prends jamais ton pied que pour le mettre dans le plat. Justement, je dirige un numéro de revue en ce moment sur la langue universelle et je t'assure que la musique représente tout sauf cela. En effet, que comprenons-nous à la musique de Tombouctou et à celle du Tibet ? Pourquoi penses-tu que les aborigènes de la Nouvelle-Zélande comprendraient mieux nos variations Godberg ? Évidemment, évidemment, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi tu l'as dit alors ? Pourquoi tu dis n'importe quoi ? Mais pour l'instant, tra-la-la, tra-la-la, pour l'instant, je suis libre. J'ai rien, n'y en a rien, j'ai rien sur la conscience. Je me sens tout sautillant, comme les mains de l'artiste qui bondissent, hop-là, et qui retombent. Fantastique, quand même, comme elle arrive à faire ça. Et c'est vite. Des mains qui volent et qui plongent comme des oiseaux de proie. Vous ne trouvez pas ? Oh, est-ce que c'est un lieu commun aussi ? Enfin, ce qui est sûr, c'est que c'est une sacrée nature, Madame Kulain. Ou bien, c'est Bach ? Sous-titrage Société Radio-Canada